Voilà, j'étais exactement comme ça quand j'ai appris que la saison 5 de Better Call Saul était enfin là. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et je suis un grand fan de la série Breaking Bad, un grand fan également de la série Better Call Saul. En effet, Breaking Bad est l'une de mes séries préférées avec Game of Thrones et la seule différence c'est que Breaking Bad ne m'a pas déçu à la fin. Et pourtant, la série Better Call Saul a quelque peu divisé les fans de la première heure, mais ce n'est pas mon cas. Pour moi, les origines de Saul Goodman en série devaient être quelque chose de différent et forcément l'approche ne pouvait pas être exactement de la même manière que la série Breaking Bad. Et pourtant, malgré le fait que Better Call Saul propose quelque chose d'un peu plus différent, il sait malgré tout placer la barre assez haute. Et tout ça, ça se passe au niveau de l'écriture. Car oui, ce n'est pas juste du fan service, ça raconte une histoire. En effet, les événements de Better Call Saul se situent bien avant ceux de Breaking Bad pour se centrer sur le personnage de Saul Goodman, appelé dans cette série Jimmy McGill, donc son véritable nom d'origine. Celui-ci travaillera dans une boîte d'avocats où il sera très proche de son frère Chuck qui sera en quelque sorte son patron. Bon, je vais éviter de spoiler car je vous conseille fortement cette série, même pour ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad. Et c'est là toute la force de cette oeuvre. Après, évidemment, d'un point de vue personnel, je vous conseille de regarder d'abord Breaking Bad après Better Call Saul. Et El Camino. Concernant le premier épisode de la saison 5, celui-ci marquera plus ou moins la série. Grâce à un événement assez important qu'on attendait tous, Jimmy McGill changera enfin son nom contre celui de Saul Goodman. Cinq saisons pour en arriver là. Depuis la disparition du personnage de Chuck à partir du début de la saison 4, la série se rapproche tout doucement de plus en plus de Breaking Bad. Et pas juste par rapport au personnage connu qui commence à réapparaître, mais même dans son approche, dans sa mise en scène et tout le reste. Le style avocat, dramatique, humoristique, va doucement glisser chez le coin des mafieux, alias Gus Fring. Et pour le coup, c'est plus à partir de ce moment que la série glisse de plus en plus dans le fan service. Mais vu que les plus grands fans sont en quelque sorte en manque de la série Breaking Bad, c'était pas forcément pour leur déplaire. Better Call Saul, avant d'être du fan service, c'est avant tout des personnages ultra construits. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Tous les personnages sont vraiment intéressants. On fait revenir des personnages connus pour les approfondir davantage, mais également, on crée des personnages très intéressants, comme celui incarné par Michael Mando. Un énorme coup de cœur, également connu pour avoir incarné vaste dans Far Cry 3. C'est pour moi un petit peu un genre de nouveau Jesse, avec une personnalité un peu différente, beaucoup plus sombre, et une relation avec son père qui était, mais, excellente. On sent que le mec essaye de se ranger, d'avoir une vie normale, mais ne parvient pas à se sortir de la situation dans laquelle il est. Quand t'as trempé tes mains dans la merde, c'est très difficile d'en sortir, croyez-moi. La relation entre Jimmy et Kim, pareil, on rend un personnage connu encore plus attachant, en faisant connaître davantage son passé, mais également, on crée un personnage très intéressant, très charismatique, avec une personnalité profonde. Et c'est exactement la même chose pour le personnage de Mike. Et concernant la réalisation, c'est sûrement une grande référence, surtout Breaking Bad, peut-être un peu moins chez Better Call Saul, surtout en ce début de saison 5. On a toujours des petits jeux de caméras à droite à gauche, c'est parfois assez créatif et intéressant, comme des plans fixes, très droits, très centrés. Il y a très peu de caméras à épaule dans cette série, sauf quand la situation le demande. Better Call Saul est peut-être doté d'une réelle un peu plus simple, mais je pense qu'on garde le meilleur pour la fin, on fait monter la sauce tout doucement. Les acteurs sont excellents, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui cabotine, tout le monde joue parfaitement bien. En revanche, dans Better Call Saul, on y retrouve peut-être un petit défaut, qu'on retrouve également dans le film El Camino, c'est le fameux syndrome des acteurs trop vieux, alors qu'ils jouent des personnages qui se déroulent avant les événements de l'oeuvre initiale. Dans El Camino, on retrouve un flashback, plus ou moins spin-off, de Breaking Bad, où on revoit Todd, sauf que là, l'acteur était beaucoup plus gros, et ça ne marchait pas du tout. Et c'est un peu plus grisant dans El Camino, car autant quand tu es vieux, tu ne peux pas rajeunir, ça c'est... Je ne vous apprends rien, mais par contre, quand tu es gros, ou un peu enrobé, tu peux faire peut-être un petit effort, surtout quand tu es acteur. Hashtag Christian Bale. J'espère que je n'ai pas offensé la communauté des gros. Enveloppé, pardon. Je suis pas gros ! On a donc une histoire prenante, des personnages attachants, et également des dialogues de fous. Breaking Bad, Better Call Saul, et El Camino, ce sont des dialogues de fous. Réaliste et magnifiquement bien interprétée par les acteurs, et surtout, parfois un peu drôle, mais sans sortir de son contexte. La série reste dans un environnement assez sérieux, mais parvient quand même à ajouter quelques légèretés, tout en restant réaliste. Et ajoutez à ça aussi, un très bon jeu d'éclairage. Et malgré le fait qu'on retrouvera peut-être une sorte d'absence sur le travail de l'étalonnage, peut-être volontairement, je pense que c'est volontaire, surtout à côté de Breaking Bad, qui lui forçait la saturation dans le désert, pour bien donner une sensation de chaleur, et ça marche vraiment, même si c'est peut-être un peu exagéré parfois. Et là, dans ce début de saison 5, on retrouve également un désert, mais sans ce même travail d'étalonnage. Mais c'est sûrement une volonté du réalisateur de ne pas singer la série Breaking Bad. Mais malgré tout, on retrouve toujours des jeux d'éclairage assez intéressants. Et peu de musique, très peu de musique, surtout dans Better Call Saul. Celle-ci arrive toujours au bon moment pour appuyer certaines situations. Mais c'est vrai que c'est très différent d'une ambiance à la Breaking Bad et surtout du film El Camino qui, lui, misait tout sur le montage et la musique. Vraiment quelque chose de très dynamique. Ce qui est un propos assez différent de Better Call Saul qui, lui, raconte quelque chose de beaucoup plus posé. Mais je pense que lorsqu'on arrivera à la fin de la saison 5, peut-être que les événements ajoutés dedans vont demander un peu plus de dynamisme et peut-être qu'ils vont reprendre la même sauce que le film El Camino, par exemple. Donc, pour faire bien tout ça, actuellement, nous en sommes à la saison 5. Est-ce qu'il s'agit en réalité de la dernière saison exactement comme le faisait la série initiale Breaking Bad qui avait finalisé le tout sur une saison 5 de manière assez brillante ? Est-ce que Better Call Saul va s'achever à la saison 5 ? Je pense que ça serait plutôt une bonne chose. Même si j'ai du mal à croire que la série a encore envoyé tout son potentiel, peut-être qu'on en est vraiment au final. Car pour l'instant, ce début de saison 5 qui reste relativement posée. En effet, la série est plutôt posée et je crois que c'est justement ça la limite entre les personnes qui ont été plutôt déçues de celle-ci et moi qui parviens à trouver mon compte. Je savais à quoi m'attendre, donc je n'y suis pas déçu et au contraire, je passe même un très bon moment. Mais est-ce que c'est votre cas également ? N'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires. Si vous comptez regarder cette série, dites-le moi, je réponds à tous les commentaires. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501